Divination. Comment fonctionne un pendule oui-non ? Avez-vous déjà utilisé un pendule divinatoire ? Cette méthode de divination ancestrale permet d'obtenir une réponse immédiate aux questions que vous vous posez sur votre avenir. Il est inutile d'avoir un don de clairvoyance particulier pour réussir à l'utiliser. Nous allons vous expliquer comment fonctionne un pendule oui-non en quatre questions. Un c'est quoi ? Un pendule divinatoire ? Un pendule oui-non est un outil de divination composé d'un pendentif suspendu à une chaînette ou un fil. Quand on tient la chaînette entre deux doigts, de préférence avec la main droite, le pendule se met à osciller et le sens de cette oscillation apporte une réponse à une question. Même s'il est tout à fait possible de fabriquer soi-même son pendule divinatoire avec une chaîne et un anneau, vous trouverez dans les boutiques d'ésotériques de très beaux modèles en pierre fine comme du quartz rose ou du cristal de roche. N'hésitez pas à vous rendre dans plusieurs magasins spécialisés pour comparer les prix et tester plusieurs pendules divinatoires, en vrai. Vous pourrez ainsi choisir au feeling celui qui vous plaît et vous attire le plus. 2 Comment utiliser un pendule divinatoire ? Les pendules sont des outils de divination très populaires, pour la simple et bonne raison qu'ils sont très faciles à utiliser. Grâce à cet accessoire, vous n'avez pas besoin de posséder un don ou de suivre une initiation particulière pour obtenir des réponses à vos questions au sujet de l'avenir. Pour utiliser un pendule oui-non, il suffit de tenir la chaînette entre le pouce et l'index, de manière souple et détendue, et de le laisser pendre de tout son poids. Placez votre main de telle sorte que le pendule pende librement et que la position de vos doigts soit confortable. Avant de commencer à poser des questions, immobilisez le pendule avec votre autre main et détendez-vous. Pensez à vous installer au calme et à couper votre téléphone avant de formuler mentalement votre question. Libérez ensuite le pendule et concentrez-vous sur une question dont la réponse est forcément oui ou non, par exemple une question qui commence par, est-ce que, au bout de quelques secondes ou quelques dizaines de secondes, le pendule devrait se mettre à osciller. Avec cette méthode de divination, ce sont les mouvements du pendule qui donnent une réponse à votre question. 3. Comment interpréter les mouvements du pendule ? Pour interpréter la réponse d'un pendule oui-non, observez attentivement dans quel sens il tourne. En règle générale, la réponse est oui quand le pendule tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, non quand il tourne en sens inverse. Il peut arriver assez rarement que le pendule reste immobile. Cette absence de mouvement ne veut pas dire que le pendule ne fonctionne pas ou refuse de vous répondre. L'immobilité du pendule divinatoire signifie simplement que vous avez posé une question sans réponse. A noter, si vous souhaitez interroger le pendule avec des questions ouvertes, vous pouvez aussi utiliser un diagramme ou un bac. Il s'agit d'un demi-cercle subdivisé en plusieurs parties contenant chacune une information, jour de la semaine, prénom, partie du corps. Vous trouverez facilement en ligne des modèles qui vous aideront à créer vos propres diagrammes. 4. Cette méthode de divination est-elle fiable ? Si vous êtes sceptique quant à l'efficacité de cette méthode de divination, faites un test. Lors de vos premiers essais avec un pendule oui-non, vous constaterez de vos propres yeux que le pendule oscille vraiment et pas toujours dans le même sens. Pour expliquer l'oscillation de cet objet, des scientifiques ont émis l'hypothèse que ce mouvement serait lié à des micro-mouvements musculaires inconscients de la main. Lorsque vous tenez un pendule divinatoire entre vos doigts, son mouvement et sa réponse ne feraient que confirmer ce que votre inconscience est déjà. En d'autres termes, cet outil de divination vous permettrait d'avoir accès à une partie de votre esprit qui est, par définition, habituellement inaccessible à votre conscience.